et bien bonsoir à toutes bonsoir à tous émission radar numéro 84 du 26 septembre 2019 intitulé commune libre insubordonné insubordonné totalement insubordonné et sous titré pouvoir délégué égale démocratie volée donc on le voit sur la fiche on a ce sens interdit pour quelqu'un qui est en épandage de pesticides on a marqué les pesticides ça tue effectivement pesticides fongicides insecticides liberticides génocides c'est la mort c'est l'idée de tuer et quand on tue le vivant et bien on détruit des équilibres qui se sont constitués pendant les milliards d'années où la vie s'est mise en place sur terre et une fois qu'on les a détruits ces équilibres on ne les retrouve jamais et le cid il se détruit tout seul non 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 et parfois il se joue mais donc bien sûr nous sommes là comme comme maintenant on est là un jeudi un jeudi sur un jeudi sur deux pour les émissions radars par contre nous sommes là tous les jeudis pour comme je dis Ali et ses amis donc ils sont encore trois dans le couloir de la mort depuis plus de quatre ans on peut les sortir de leurs cellules tous les matins entre cinq et six heures et aller leur couper la tête et ensuite crucifier leur corps en public jusqu'à ce que leurs chers pourrissent voilà c'est à ça que sont condamnés ces trois jeunes opposants non violents nous ne les oublions pas et le jeudi 3 octobre prochain cela fera quatre années que tous les jeudis nous nous réunissons de 19h à 20h pour exiger exiger leur libération tous les jeudis depuis quatre ans depuis quatre ans le 3 octobre prochain donc j'invite les personnes qui peuvent se rendre sur la place de la république jeudi prochain 3 octobre à venir parce que le fait que les médias de masse fassent depuis quatre ans une impasse totale sur ce on va peut-être appeler ça un scandale et bien c'est symptomatique de l'état de ce que certains appellent encore notre démocratie 1er octobre 2015 1er octobre 2015 3 octobre 2019 voilà quatre ans donc après cette mise au point je vais citer louise michel qui proclamait le pouvoir est maudit c'est pourquoi je suis anarchiste et ce rapport au pouvoir c'est peut-être une des choses les plus importantes parce que beaucoup de gens disent quand il faut faire ce que l'on peut comme le petit colibri prendre dans son petit bec une petite goutte d'eau et face à l'incendie alors qu'il ravage le brésil qui ravage et bien aller faire ce que l'on peut et sans trop s'illusionner et moi je dis ce genre de philosophie nous mène à tous brûlés vifs donc nous ne devons pas faire ce que nous pouvons nous devons faire ce que nous devons et c'est un véritable devoir que de s'opposer à tous ceux qui mettent en péril les droits humains et le droit à la vie c'est un véritable devoir que de dénoncer que des prisonniers politiques puissent être incarcérés alors qu'ils sont libérables depuis plus d'une décennie et qu'ils croupissent encore en prison en france dans ce pays qui ose que certains osent dire notre démocratie et même aux appelés pays des droits de l'homme après louise michel je vais citer georges brassins parce que lui il réenchérissait il disait un anarchiste est un homme qui traverse scrupuleusement entre les clous parce qu'il a horreur de discuter avec les agents et ça je trouve que c'est très bien remarqué de la part de georges brassins il chantait une chanson dont juan donc je vais vous citer quelques paroles parce que je l'aime beaucoup par rapport à beaucoup de gens qui disent à cab all cops art bastard et voici ce qu'il dit dans cette chanson c'est une chanson à la fois sur l'écologie et sur le reflet de la vie voire à qui freine à mort de coeur de peur d'écrabouiller le hérisson perdu le crapaud fourvoyé et gloire à don juan d'avoir un jour souris à celle à qui les autres n'attachaient aucun prix cette fille est trop vilaine il me la faut voir aux flics qui barraient le passage aux autos pour laisser traverser les chats de les autres voilà donc pour moi j'ai donné à travers ces deux citations ce qu'est pourquoi ce qu'est pour moi l'anarchie l'anarchie c'est coller directement à la définition de la liberté qu'est ce que la liberté la liberté des et accepter un système où on se permet de priver de liberté pierre paul jacques et bien on ne pourra jamais parler de justice parce que lorsque l'on prive de liberté un père il ya des enfants qui n'ont plus de père il ya une femme qui n'a plus de mari donc c'est une espèce de peine collective qui devrait être timoureusement interdite et quand je vois moi je suis solidaire de nicolas sarkozy qui par bien sûr pure compassion avec monsieur balkani dit qu'il est contre le fait que monsieur balkani soit en prison moi aussi je suis contre la prison de liberté et j'estime que les juges auraient dû condamner monsieur madame balkani à une confiscation des biens qu'ils ont acheté en volant l'argent public et à des travaux d'utilité collective à vie voilà et donc il n'y aurait pas fait un jour de prison mais ils auraient rendu tout ce qu'ils avaient volé et donc pourrait venir un radar par exemple est ce qu'elle est bien sûr moi madame balkani est si la semaine prochaine et de n'en c'est pas la semaine dans quinze jours maintenant on est tous les quinze jours il ya zéro problème je la reçois mais mais par contre je lui la reçois comment aussi bien sûr c'est mais ne t'inquiète pas elle ne viendra pas parce qu'elle est très malade elle est tellement malade qu'elle n'a pas pu organiser des manifestations de soutien à son pauvre mari et qu'elle n'a pas pu le remplacer parce que ce qu'il faut voir c'est que cette femme a quand même été condamnée à trois ans fermes et elle est quand même mère et elle touche ce que touchait son mari donc voilà on est vraiment dans un système où c'est la prime au voleur la prime au menteur voilà c'est extrêmement gras donc la semaine dernière nous avons lancé une alerte donc je vous remonte ce que j'avais montré la semaine dernière donc c'était levé Loïc Ivar il nous avait demandé il avait dit que depuis plus d'une année il y avait du flocage qui traînait à vitry-sur-Seine voilà on parlait de flocage et donc depuis il a repris contact avec moi et moi j'ai repris contact avec lui et donc la mairie lui a dit qu'ils avaient fait des analyses donc après un an où l'amiante enfin le flocage est resté dans la rue ils ont enfin fait des analyses ils lui ont dit il n'y a pas d'amiante dans le flocage donc alors lui il attend qu'on lui communique les documents écrits de l'analyse qui a été fait du flocage mais par contre ce que nous savons par l'intermédiaire de Loïc c'est que enfin au bout de plus d'un an eh bien le dépôt sauvage a été retiré voilà donc à ce niveau là on va on va joindre je vais joindre au téléphone Virginie du Pérou parce que tu peux lui dire bonjour tout de suite et nous regarde voilà exactement parce que au-delà de au-delà de ce problème il y en a un autre parce que Loïc Ivar nous a signalé devant le collège Jules Vallès de Choisy le Roi trois vieilles plaques en fil gros ciment qui traîna depuis trois semaines donc donc on voit que effectivement en France des déchets qui peuvent ou qui ne peuvent pas contenir de l'amiante mais qui sont susceptibles d'en contenir font souvent l'objet de décharges sauvages voilà et donc là il a bien raison de le signaler et par rapport à ces graves problèmes sanitaires et sociaux dont l'état semble se foutre et avant d'appeler notre amie Virginie je veux vous montrer ça parce que très rapidement le 30 on va se réunir à la Cour du travail par rapport à la pollution au plomb suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris donc il faut bien savoir que il y a une énorme pollution au plomb et que la décontamination ne se fait pas comme elle devrait être faite sous confinement et moi j'ai vu parce que tous les lundis je passe en préfecture pour pour signer les autorisations pour le ressemblement du jeudi soir pour Alli donc tous les lundis matin je suis en préfecture et il y a 15 jours le lundi matin j'ai vu un sapeur pompier de Paris avec sa lance incendie à fond qui arrosait la cour qui avait été débarrassée de tous les véhicules et des gens avec des raclètes qui poussaient l'eau donc on fait une décontamination la sauvage comme quoi visiblement le préfet a donné des conseils mais moi je suis passé au milieu de tout ça donc j'espère que l'eau fixait bien les particules lourds parce que sinon ben voilà donc des gens sans masque sans confinement où j'ai nettoyé la cour de la préfecture donc voilà voilà ça se passe en france ça se passe comme ça donc je vais appeler virginie parce que on a beaucoup de choses j'en ai parlé la semaine dernière par rapport aux établissements scolaires j'avais même donné des pourcentages d'établissements scolaires qui contiennent de la miande dans l'école des carreaux ou dans l'isolation donc là j'appelle virginie pour l'avoir en direct avec vous donc vous voyez c'est du direct il n'y a pas de triche voilà donc c'est très important parce que actuellement on nous parle de d'amiante on nous parle d'une sonnerie voilà allo allo virginie bonsoir nous avons déjà je dirais défleuré le sujet en donnant l'information comme quoi le dépôt sauvage avait été retiré que pour le moment la mairie avait dit il n'y a pas d'amiante et qu'on attendait d'avoir des papiers de officiels des résultats d'analyse mais par contre toi tu peux quand même nous dire déjà au niveau de l'amiante ce qui se passe par rapport à la par rapport à la rentrée scolaire là qui est en cours et aussi ce que toi les tournées que tu fais pour informer les gens par rapport aux problèmes spécifiques de l'amiante je te laisse la parole virginie ok ben merci roger au niveau des états qui se morceler ont continué à une faille de semaine qui est la catastrophe c'est à dire que tout ce bâti d'avant une station d'étranger c'est à dire l'année de l'intervention est potentiellement difficile d'en contenir et ça concerne oui il faut que tu parles plus fort s'il te plaît il faut que tu parles plus fort ah d'accord c'est bon là oui c'est bon là oui 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 ok donc comme je l'annonçais il y a deux semaines bon bah les données sont assez vérifiants puisque tout ce qui a été construit massivement 1997 est susceptible de contenir de l'amiante donc 1997 c'est l'année de l'interdiction en France donc pour les établissements scolaires ça concernerait 85% du parc scolaire en France il y a une association qui est très bien c'est un groupe Facebook qui s'appelle l'ombre camion d'école qui est là pour aider les personnels enseignants d'entretiens aussi et puis les parents d'élèves dans les démarches effectuées pour obtenir le DTA et le DTA pour obtenir les chiffres récapitulatives ça c'est une chose alors les chiffres au niveau de la contamination des enseignants on a les chiffres pour le ménithézome c'est le cancer que c'est difficile de l'amiante qui touche la flèvre, le péricarde ou le péricoine c'est tout bon et de ce cancer on ne s'en remet pas en 15 mois maximum on en meurt malheureusement j'ai eu trois exemples dans ma famille par contamination environnementale et les chiffres chez les enseignants sont assez terrifiants puisque pour l'instant il y en a 600 répertoriés en France décédés de notre feuillot Virginie est-ce que tu peux nous parler de ce que prépare le gouvernement au niveau des retraites pour tous les travailleurs qui ont été en contact avec l'amiante ? Alors ça on attend des formations mais on a l'air de la CGT, brest, qui apparemment a eu vent de la volonté du gouvernement de... dans le cadre où il y a récent des retraites au niveau des régions et d'autres et le gouvernement aimerait apparemment à confirmer qu'il n'y ait plus le dispositif de retraite allemande qu'on appelle la cata Alors ça c'est absolument terrible et honteux si c'est vrai Il y a une décenneté qui a aussi à avoir plus vite Ah ! Ah ! Ça a coupé ! Non, non ! On va prendre en cours Ah merde ! Attends ! Allo Virginie tu m'entends ? Oui parce que Marc m'a dit de monter le son mais j'ai un vieux j'ai un portable où je ne peux pas le faire et j'ai appuyé sur le reparleur et ça a coupé sur l'amplificateur Alors attends, j'aurais pas dû faire ça Alors attends, normal... Parle ! Ah ! Non ! J'ai pu... Alors ce que je vais faire, je vais couper et je vais te rappeler tout de suite Tout de suite, tout de suite Et ça a perdu le synchronisme avec l'engin Donc ben... Je m'excuse auprès de tout le monde mais voilà J'ai voulu rehausser le son sur mon portable C'est vrai parce que là, on a une très forte ambiance et on a du mal à entendre Virginie Donc je vais la rappeler après avoir vérifié que j'étais connecté Tu montres le son tout de suite avant l'appui Non, non, non mais je sais pas comment... Le mien, j'ai pas un truc où tu montres le son, d'accord Tu te synchronises ? Attends, je vérifie si je suis encore synchronisé surtout Parce que là, j'ai l'impression que ça a perdu carrément le synchronisme Bluetooth activé Connectif audio, équipement relié Oui, ça avait coupé la connexion Donc il ne faut pas que je touche à mon portable Là, t'es sûr que t'es synchronisé ou ? Oui, on entend mes clics, Bordeaux Allo Virginie, de retour ! Et n'oublie pas de parler bien fort ! Allo ? Oui, tu es en ligne et tu es en direct Ah super, d'accord Alors je sais plus où on en était La retraite anticipée à l'autre Les préparatifs de la CGT de Brest Qui ont alerté à ce qu'ils aident Parce qu'ils ont eu vent Je pense que le gouvernement voudrait la supprimer Mais honnêtement, au stade où on en est On n'en sait pas plus pour l'instant J'attends justement qu'une personne nous recontacte ce qu'ils aident Je ne peux pas en dire plus pour le moment Alors j'espère que cette vaste déguise Et que ce n'est pas vrai Parce que c'est très néo Pour tous les gens qui ont travaillé Cette matière autrement de sécurité Et qui peuvent au moins prétendre Pour l'instant partir quelques années avant En retraite Parce que cette démocrate, elle est bien là Est-ce que Est-ce que tu es au courant De l'article 103 De la loi Macron de 2015 Pour la croissance, l'activité Et l'égalité des chances économiques Virginie ? Non ! Bah cette loi, elle permet justement Sur tous ces problèmes militaires ou industriels Bah par ordonnance et par décret De passer outre Est-ce que tu n'as pas peur que sur les retraites On pratique exactement Comme ça se passe actuellement par rapport aux pesticides Quand des maires prennent des arrêts anti-pesticides Que les maires se rendent compte Que leurs arrêts sont complètement illégaux C'est-à-dire qu'il y a eu des lois qui se sont passées Qui ont été votées sous François Hollande Quand M. Emmanuel Macron était ministre des Finances Qui font que dorénavant Comme du temps Du maréchal Pétain Les préfets de région ont le dernier mot C'est-à-dire des gens non élus Décident des politiques sanitaires et sociales Et du sort des populations Voilà De toute façon là Pour les produits plutôt sanitaires Les pesticides C'est exactement la même histoire que pour l'amiante C'est-à-dire que Autant de l'amiante avant la permission je veux dire Parce qu'il n'y a plus toujours 10 personnes par dos en France 1002 dans le monde en moyenne Et on n'en parle plus Parce qu'on considère que c'est fini Que c'est interdit et que c'est faux Bon en fait Il y a la même chose pour les produits sanitaires Oui C'est-à-dire que Les institutionnels Avec des chercheurs Qui ne sont pas indépendants Et si c'est médecin Qui existent Pour tout pour reculer l'interdiction Alors à l'époque de l'amiante Avant son interdiction C'est en respectant majoritairement Notre petit collège Qui a généré La haute propriété de l'amiante Et là Pour les tels qui suivent Que je connais un petit peu moins de la question Mais comme des scientifiques indépendants Comme le professeur Serralini par exemple Qui ont publié des études On répute Les études de scientifiques indépendants Voilà C'est l'histoire qui se répète Tout simplement Alors Pour l'instant On recule On recule Et puis un jour On nous dira Quand on estimera Certainement Que les industries Ce qu'on fait Assez d'argent On nous dira Que c'est très mauvais Que l'interdiction viendra Enfin attention On n'en est pas là Parce que Comme le raconte Il y a beaucoup Dans son dernier livre Le film est presque parfait Bon ben On parle du Disposade C'est une voletile Parmi tant d'autres Mais la nouvelle génération Elle est déjà là Mais aussi assise Et reste Vous lèvrez découvrir Le livre Mais on a assisté A une conférence De deux heures Au cours des rencontres c'est l'association Louis-de-Gras, bref, au mois de juin, c'était Édithian. C'est-à-dire que ces gens-là ont encore eu un jour devant eux. Sachant que certains industriels de l'amiance se trouvent convertis dans les testifices, également. D'accord, mais dans le cadre de notre émission, comme on parle de communes libres à subordonnées, actuellement, la majorité des communications, des syndicats, des partis politiques, c'est par rapport au municipal de 2020. Il ne faut pas nous prendre pour des truffes. Donc, à partir de là, chacun essaye de tirer la couverture à lui. Il y a même Ruffin qui se fait sa conférence organisée par Ruffin. Tout à coup, il se découvre une âme de pourfendeur, d'empoisonneur public. Il n'était pas à ma marche du 15 septembre République-Nation contre les empoisonneurs institutionnels, publics et privés. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que ces gens-là oublient de dire que dans le cadre de la Constitution actuelle et de la loi de 2015, eh bien, l'article 38 de la Constitution, on est complètement piégé. C'est-à-dire qu'on ne peut strictement rien faire, que ce soit contre les nuisances nucléaires, contre les pesticides, contre l'amiante, contre les nanoparticules, parce que cette loi dit très clairement, à compter de la publication de la loi numéro 2015-1990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, peuvent être soumis au présent titre, les projets d'installation soumises à l'autorisation prévue au même article L512-1, non mentionnés à l'article 1er de la présente ordonnance, présentant un intérêt majeur pour l'activité économique, donc compte tenu du caractère stratégique de l'opération concernée, de la valeur ajoutée qu'elle produit, et de la création et de la préservation d'emplois qu'elle permet, et du développement du territoire qu'elle rend possible. Et là, tu te rends compte qu'à aucun moment, on ne parle de problèmes sociaux ou sanitaires. C'est-à-dire que tout est placé à partir du moment où on fait du profit, à partir du moment où on préserve des emplois, eh bien, par ordonnance et par décret, on peut décider qu'une usine d'armement s'installera ici, qu'on épendra des pesticides par là, et si un élu, qu'il soit local ou national, ouvre sa petite bouche, eh bien, in fine, il sera poursuivi en justice, et il perdra, vu que la loi sera appliquée. Est-ce que cela, est-ce que tous les politiques qui osent se présenter, est-ce qu'on n'a pas le devoir d'organiser le boycott des élections municipales de 2020 pour faire en sorte que le chef de l'État nomme les maires, comme c'était le cas pour Pétain, pendant l'occupation ? C'est-à-dire que quand on est dans une dictature, et que des élus qui ne sont plus députés, parce qu'actuellement tout se fait par décret, par ordonnance, donc même des gens comme Clémentine Autain, qui sur le grave problème de la famine au Yémen, osent ouvrir sa petite bouche par rapport à Emmanuel Macron, alors qu'elle n'a strictement rien fait, ni le 11 juillet 2017, ni le 2 octobre 2018, pour exiger la dissolution immédiate du groupe d'amitié France Arabi Saoudite à l'Assemblée Nationale, où elle siège, où elle siège. Donc, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ces gens qui se disent d'opposition, soit rassemblées nationaux, soit insoumis, osent nous sortir de manière péremptoire, qu'il faut voter pour leur candidat et leur chapelle, alors qu'ils ne font strictement rien d'autre que d'accompagner, carrément, ce délit de démocratie, parce que démocratie, ça signifie pouvoir du peuple. Et donc ces gens-là n'ont aucun pouvoir, ils n'ont même pas le pouvoir de nous représenter, ils ne font plus rien d'autre que de regarder les décrets, les ordonnances que le gouvernement Macron applique pour faire plaisir aux lobbies militaires ou industriels, et ils n'arrêtent pas de nous dire, notre démocratie est allée voter. Est-ce que nous n'avons pas le devoir d'organiser le boycott des prochaines élections municipales ? De toute façon, c'est fou. Alors là, vaste problème. Moi, tout ce que je vois, c'est que, de toute façon, quand on est victime de ces produits-là, on ne les se plus. Voilà, pour l'instant, c'est ce que je peux dire. Alors à côté de ça, il y a un parti politique. Donc pour l'instant, je ne peux pas en dire plus, parce que j'attends de voir. Et là, je parlerai en fonction des choses, un parti politique, dont le gauche, qui est censé m'auditionner, un peu, sur la question de l'amiance. Donc j'attends de voir, je parlerai à ce moment-là. Mais je peux dire que pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de contacts. Mais avec Luc Ouvrière, qui m'a invité, au mois de juin dernier, à sa fête, pour une conférence des arts, à la fois sur l'amiance et sur les pesticides, voilà, j'attends, j'attends de voir. Mais j'ai une confiance, de toute façon, très limitée en tous ces gens, parce que la situation des difficultés de l'amiance, elle n'est absolument pas enviable. Certains pensent qu'on a un fonds d'indemnisation. C'est une logique d'assurance, pour moi, qui ne me convient pas du tout. C'est que ce fonds aide la famille, et notamment, quand il s'agit d'hommes, quand il s'agit de femmes, mais je veux dire que c'est surtout des hommes, majoritairement, qui en meurent, eh bien, ce fonds aide la dame qui va rester, ou le mari qui va rester, à vivre mieux matériellement. Mais ce fonds a été aussi créé pour dédouaner les industriels, et ça, c'est juste insupportable, quoi. Alors, quand on est victime de l'amiance, on n'a pas de fraîchement pour le métothélium, il n'y a pas de procès pénal, parce que les juges estiment qu'on ne peut pas dater précisément la contamination d'une victime, alors que c'est absolument pas ça qui compte, c'est le triste résultat, moi, que mon père, victime environnementale, du CMMP dans le Métoubois, qui a broyé de l'amiance pendant des décennies, en place entre l'île, en place de trois écoles, que Paul ait été contaminé en juin 1950 ou le 14 juillet 1956 par la fibre qui aura causé le cancer, la fibre précise, je m'en fiche de la date, ce que je vois, c'est le résultat. Donc là, on est vraiment dans un état de non-droit pour les victimes de l'amiance, et puis pour les victimes des pesticides, on n'en est même pas au fond d'indemnisation qui va aider celui ou celle qui reste à mieux vivre matériellement. On n'en est pas encore là. Et on nie la toxicité de ces produits. Il y a un livre que je recommande hautement à tout le monde, c'est le livre de Paul François, « Un paysan contre Monsanto », qui explique son intoxication au lasso, produit donc Monsanto rejeté maintenant par Bayer, cette firme, et qui explique son parcours combattant, un parcours médical absolument terrible, que lui-même met en parallèle avec le parcours médical de nos pères. Ce n'est pas la même finale idée pour l'instant, parce que le lien de Pomme n'est plus là. Il est parti dans la différence générale, complètement occulté du corps médical. L'industriel n'est évidemment pas condamné. Paul François, lui, pour l'instant, il est là, avec des séquelles terribles, physiquement, des comas, des migraines, plein de choses, mais c'est vrai qu'il y a même assez le parallèle entre leurs deux histoires. Et puis, ces gens-là, pour l'instant, on les laisse prospérer et tout va bien. Et pour le problème de l'amiante dans les écoles, donc tu as dit 89% des établissements scolaires. 85. 85, on ne voit pas chicoter, c'est extrêmement grave. Alors, le ministère du Travail, le ministère de la Santé, est-ce qu'ils ont débloqué des budgets prévisionnels par rapport au traitement de ce problème ? Je sais juste qu'il y a une lettre là qui a été séparée par une enseignante école au ministre de l'Éducation nationale. Et honnêtement, pour l'instant, j'en sais pas plus, parce que j'ai été prise aussi de mon côté par mes interventions autour de mon livre. Et en ce moment, ça me prend beaucoup de temps. Je sais qu'il y avait une lettre en préparation, co-signée de nombreuses associations, dont Baneuf-Bestos France, l'association Henri Pesdra, la CAVAM, l'Andéva. Bon, là, tout le monde signait ou alors était sur le point de signer. J'ai plus suivi, là, si la lettre a été envoyée, mais ça ne saurait tarder. Et puis, les associations locales font leur travail pour contacter les établissements scolaires à ce sujet. Et par exemple, à l'Andéva Centre, là, on est en train de confiler le listing de tous les établissements scolaires de l'Académie de Relais-en-Cours, c'est-à-dire les départements de la Dévassante, en y rattachant la nièvre et la liée. Et puis après, on va contacter toutes les personnes, on va définir notre plan de travail, on va agir là-dessus. Je sais qu'il y a un gros travail qui a été fait, par exemple, à Saint-Nazaire, où les écoles ont été des amiantés depuis longtemps. Mais Saint-Nazaire, c'est une ville qui a souffert et qui souffre toujours intensément de ce fléau. J'avais les chantiers navals. À ce sujet, je peux recommander l'ouvrage de mon ami Michel Herbauche, qui s'appelle « Amiens, tu m'affacines ». C'est ton témoignage. Lui, il a été atteint au poumon. Il a été opéré. Pour l'instant, et j'espère que ça durera, il sera comme ça, il est toujours là. On va faire un salon du livre ensemble à Saint-Nazaire les 2 et 3 novembre prochain, avec une conférence débat le 2 novembre, en fin de journée. Donc à Saint-Nazaire, pour revenir aux écoles, ça a été fait, les amiantages. Je sais que dans Lyon, il y a eu un gros travail de fait. Maintenant, tout ça est en cours. Moi, de mon côté, je sais qu'en Bretagne Sud, comme dans beaucoup de régions agricoles françaises, au-delà des problèmes d'épandage de pesticides, parce que quand les produits sont cancérogènes, on s'en fout un petit peu, que ce soit à 10 mètres ou à 100 mètres, parce que tout dépend du sens du vent. Et puis de toute manière, il y a ce qui reste dans les légumes et les céréales qui finissent dans notre assiette. Donc c'est un petit peu un faux débat. Mais par contre, il y a un débat qui n'est pas du tout porté sur la place publique et qui est extrêmement grave par rapport à l'amiante liée à l'agriculture. Ce sont toutes les porcheries que les agriculteurs et que les éleveurs laissent en déshérence, parce que maintenant, le porc s'est passé à cause des nitrates et tout ça. Donc il y a plein de porcheries qui s'effondrent et dont les toitures sont des ondulés de fibro-ciment qui contiennent de l'amiante. Et donc moi, quand je vais voir ma vieille maman en Bretagne Sud, je vois des bâtiments qui font parfois 50 à 100 mètres de long, à moitié effondrés, avec les plaques de fibro-ciment. Et donc ça pleut, il y a le vent, voilà. Donc ça, je voulais le signaler parce que j'en ai jamais entendu parler dans les journaux. Et je crois que la FNSEA devrait se faire plus que tirer les oreilles. Et quand, pour le problème de l'amiante sur les écoles, tu me parles de l'éducation nationale, mais ce n'est pas le problème de l'éducation nationale. Pour moi, c'est le problème du ministère du Travail, du ministère de la Santé. L'éducation nationale, elle, elle est là à s'occuper de, oui, je dirais, des programmes scolaires et de l'éducation des enfants. Le bâti, c'est le rôle de l'État. Et pour moi, ça dépend beaucoup plus du ministère de la Santé parce que s'il s'agit quand même d'un problème de santé publique. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, oui, on est d'accord. Par contre, il y a un truc pour revenir aux écoles rapidement, tu me bagasses au plus haut point. C'est-à-dire que on passe à un concours, tu l'obtiens ou pas, tu es remplaçante, tu es populaire, enfin, tu es quoi que ce soit. On t'envoie dans tel établissement, tu n'as pas grand-chose à dire. Et si l'établissement est bourré d'amiante, tu la feras comme c'est le cas. Tu l'apprends des années plus tard. Et puis, tu te demandes ce qui va te demander dessus, surtout quand tu as déjà vu ça dans ta famille. Donc, on te met en France à tel endroit et tu n'as rien à dire. Alors ça, il faudrait vraiment que les agents soient informés à ce sujet-là. Première chose, c'est vrai que ça relève du ministère plus globalement du travail et de la santé. Là où je suis très en colère, c'est qu'en France, je n'ai pas eu un ministre de la Santé, qui propose un plan de recherche sur le mézothélium, comme c'est le cas, par exemple, au Royaume-Uni de 2007. Alors, encore autre chose, on en a déjà parlé, ensemble, il y avait un traitement pour les mézothéliums de stade 1, c'est-à-dire pris au tout début. Ce n'a jamais été validé, c'était au début, pardon, au début, à la fin des années 90. Et ce traitement a sauvé des vies à Marseille et à Créteil. C'était un essai clinique et il était en phase 4, la dernière avant la nuit sur le marché, il n'a jamais été validé. C'est évident parce qu'il n'y avait pas assez de victimes. Quand on entend ça, quand on est une famille de victimes, on devient fou. Ça, c'est une chose. Alors, bon, il n'y a pas de fonds de recherche d'établis, il n'y a rien du tout. On s'en fiche, on n'existe pas. On est des numéros, les victimes sont des numéros. Quand je rencontre des familles pour des débats ou des efficaces, des familles qui sont dans notre cas, et je sais qu'il y en a, parce que 10 morts par jour, ça fait du monde, je demande à chaque fois, moi, le prénom de la personne, parce que c'est pour lui restituer son identité. J'ai trop vécu la souffrance volontaire. On n'était plus rien. Ça, c'est un point. Bon, maintenant, pour revenir sur le choc-chouement, alors là, c'est la catastrophe. Chez les agressiviteurs, justement, la fameuse SNF-EA, qui est, bon, qui est suicide, hein, qui est en train de rencontrer de la situation, ou alors des profils qui passent en priorité, à mon avis, c'est ça, comme d'habitude. Mais il y a de nombreux objectifs au-dessus de la Mianche chez les agriculteurs. Simplement parce que ces gens-là, m'informés, pas informés ni tout, vont décaper leur voiture, en karcher ou autre, vont percer, vont... À l'année 20, après-là, on a le... au-dessus d'un monsieur, qui en quelques mois, est décédé d'un rétocéduire, qui était un agriculteur. Il avait lui-même nettoyé, percé, sauf voiture de fibre-soumence. Il avait lui-même sauf l'exploitation depuis des décennies, certainement. Bon, à 55 ans, il est mort. Donc, il y a un défaut d'information sur les dangers de la Mianche. Mais est-ce que tu savais, toi, qu'il y a eu une réforme du droit des contrats en 2016 et que dorénavant, il y a des articles qui ont été abrogés et il est très intéressant d'écouter quels sont les articles qui ont été abrogés parce qu'on parle souvent de politique contractuelle. Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il était extorqué par violence ou surpris par dole. Donc, le dole, c'est l'ensemble des agissements trompeurs ayant entraîné le consentement qu'une des parties n'aurait pas donné sans cette tromperie. Donc, ça, ça a été abrogé. C'était l'article 1109. Voilà, l'article 1112 aussi. Il y a vos violences lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard en cette matière à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. Donc, on voit bien que petit à petit, l'État, à travers des lois, des décrets et des ordonnances, est en train de déshabiller la loi de tout ce qui protégeait les citoyens. Moi, par exemple, actuellement, je fais l'objet comme des dizaines de milliers de demandeurs d'emploi d'une procédure d'une procédure bureaucratique kafkaïenne où je dois justifier de recherche d'emploi pour ne pas être radié. Et on dit que si je suis radié, on prend contact avec le conseil départemental pour qu'il me supprime le RSA. Donc, ces gens qui s'exonèrent d'impôts sur la fortune ont le pouvoir discrétionnaire de transformer un pauvre en miséreux. Voilà. Donc, est-ce qu'on n'a pas, est-ce qu'on n'a pas, nous, le devoir de dire stop ? Et c'est pour ça que je reviens au thème de l'émission et au boycott. Et je vais passer un peu la parole à mon ami Bruno qui veut dire quelque chose à ce sujet. Non, mais Rosette, je m'avais dit qu'on t'avait donné l'opportunité d'être un criminel. Oui, mais de toute manière, être pauvre, effectivement, aujourd'hui, c'est être criminel. Et je dirais même que je pense que les ouvriers agricoles qui souffrent de l'amiante ou les travailleurs ou simplement les gens exposés à l'amiante ou aux pesticides qui découvrent que leur santé et leur vie n'ont pas été protégées mais ont été sciemment mises en danger, et bien ces gens-là doivent se sentir criminels, doivent se sentir coupables. Donc moi, je devrais me sentir coupable de ne pas avoir de travail. Mais il me semblait quand même que le travail était un droit et pas une obligation. Et moi, j'en profite pour lancer un appel. Je suis chef monteur truquiste, cinéma et vidéo et réalisateur. Et donc, voilà, je suis ouvert à tout contrat intermittent en tant que technicien de la production cinématographique et de l'audiovisuel. Et j'ai passé le message. Donc là, franchement, c'est une sacrée recherche d'emploi parce que je passe par un média, les gens m'entendent, les gens m'écoutent. Non, il y a un chômage structurel qui est voulu et qui est géré au niveau du rage de l'Union Européenne par tous ces béni-oui-oui qui se sont fait élire et qui touchent plein pot et qui aiment se faire appeler eurodéputés alors qu'ils ne décrivent jamais aucune loi. Toutes les lois sont écrites par des lobbyistes et des commissaires intergouvernementaux nommés par les gouvernements. Donc, ils se retrouvent exactement dans la même situation que les pseudo-députés nationaux. Voilà, ce sont des silhouettes, c'est-à-dire même pas des petits rôles, ce sont des figurants qui n'ont qu'une seule chose à dire Macron démission, Macron démission comme si ça constituait un programme. Et moi, par rapport à tous ces problèmes, l'amiante, le nucléaire, les pesticides, les nanoparticules, donc des problèmes sanitaires et sociaux extrêmement graves qui vont tuer des millions de personnes dans les années à venir, moi je dis aujourd'hui, arrêtons de dire aux gens d'aller élire des élus locaux qui de toute manière au niveau du droit n'auront qu'à fermer leur petite bouche si le préfet dit ah ben écoutez, là c'est une activité économique essentielle et donc dans le cadre de la loi Macron de 2015 et bien vous allez mettre votre mouchoir par-dessus vos doléances et allez prendre vos bastilles ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Je pense que t'as raison de toute façon je pense que t'as raison que quand moi je suis discuté j'étais en train de penser que j'ai envie à mes amis et je pense que il n'y a rien à faire bien que des étudiants à l'école et de l'école et de l'école et des étudiants et des étudiants et des personnes qui ne sont pas totalement informées de qu'elles sont employées du risque de qu'elles en foutent. Il y a beaucoup de professions comme ça qui sont mises en danger c'est de la mise en danger de la vie d'autour c'est du consentement de reculier tout ça le terme n'est pas de moi il est d'avis c'est de l'hombre un concept qu'elle a défendu avec des avocats européens il y a deux ans au Sénat on l'avait fait elle avait organisé la situation on cèdera toute une journée pour qu'un jour ce terme de consentement de reculier pour un truc dans la loi et c'est tout à fait le terme c'est tout à fait parce que ces gens-là nous mettent le piano en danger mais on n'est rien on est des numérants moi je suis ce qui est arrivé dans ma famille j'ai l'impression de ne plus avoir de droit c'est-à-dire que je ne sais que mes devoirs je continue parce que je n'ai pas envie de venir en prison pour des vertiges pour une cause c'est différent mais pour des infos donc voilà je fais des infos je... alors tu n'es pas une vraie française mes droits j'en ai plus c'est-à-dire que les gens et ma famille vont bien et puis les médecins qui vont maltraiter vont très bien aussi j'en ai trois verts hier en venant d'une course que j'avais à faire toujours mon père de famille il est retraité celui-là depuis 4 ans pneumologue à Niver qui a fait passer de nombreux mésothéliums pour des cancers dû au tabac ça c'est le grand classique dans toutes les régions où je vais témoigner il y a des familles qui nous racontent un peu de choses j'ai eu un avis là de Rouen sur le téléphone on a dissipé d'ailleurs de de la catastrophe dans cette cuisine dans cette cuisine de l'Oxian ce matin alors tous les médias en parlaient et Rouen était en feu et puis l'ancien président Chirac décède aujourd'hui et puis parmi de cette catastrophe les écoles étaient fermées alors justement au sujet un ami qui habite assez loin du vieux mais pas non plus de Rouen qui s'est occupé à Niver parce que évidemment paramineux mais bon c'est pas grave c'est juste les populations qui ne demandent rien et qui vont encore prendre de repomber de produits chimiques est-ce qu'il ne faut pas appeler une insubordination légitime c'est-à-dire que là tu parles de la mort de Jacques Chirac et moi je dis monsieur Jacques Chirac il est parti rejoindre messieurs Charles Pasquard François Mitterrand et Saddam Hussein au terminal des criminels prétentieux parce qu'il ne faut pas oublier l'affaire Boulin elle est aujourd'hui juridiquement enterrée donc on a nos condoléances mais elles sont uniquement pour la fille de monsieur Robert Boulin et pour tous les démocrates et donc enterrons la démocratie et donc il faut l'enterrer dans les urnes et il n'y a que le boycott des urnes qui va nous permettre de faire le deuil de la démocratie il faut faire le deuil de la démocratie nous ne sommes plus en démocratie et donc le seul moyen de faire un deuil et bien c'est les urnes c'est le boycott des urnes voilà c'est-à-dire que pour moi c'est le fait d'appeler les gens à aller voter pour des élus qui n'auront aucun droit et bien c'est la négation même du mot démocratie qui signifie pouvoir du peuple et c'est pour ça que dans le titre de l'émission j'ai bien dit pouvoir délégué démocratie volée parce qu'aujourd'hui ce pouvoir délégué il est délégué à des gens qui n'écrivent plus les lois et qui sont là pour subir des décrets et des ordonnances ou des lois décidées par des lobbies des transnationales ou par des commissaires intergouvernementaux qui eux-mêmes ne sont pas élus donc il n'y a plus de démocratie et il faut refuser à tous les élus qui actuellement prétendent et disent notre démocratie c'est faux c'est faux si un maire sur sa commune ne peut pas interdire les pesticides si un maire sur sa commune ne peut pas prendre des arrêtés pour en fin de compte protéger la vie et la santé de ses concitoyens et bien il a le devoir de démissionner et d'organiser le boycott de tout remplacement et donc moi je préfère que le gouvernement soit contraint de nommer des maires suite à une situation d'urgence comme le fait de boycotter ces prochaines municipales et je dis que si tous les députés et sénateurs qui se prétendent d'opposition démissionnaient en masse et refusaient de participer à de nouvelles législatives et bien on provoquerait des changements fondamentaux et en 15 jours le peuple pourrait recommencer à ouvrir sa bouche parce que tu le sais bien Pierre Dac le disait la démocratie c'est cause toujours mais aujourd'hui on est en dictature c'est ferme ta gueule c'est ferme ta gueule et c'est ferme ta gueule à un point même que l'on frappe que l'on frappe les gens tous ces éborgnés gilets jaunes ça date pas des gilets jaunes mais disons que tous ces gens qui essaient de simplement dire leur mot dire leur mot par rapport à leur vie sur les territoires auxquels ils appartiennent on leur envoie des gens pour les frapper pour les faire taire et pour les mutiler pour leur faire peur et donc ça c'est pas du consentement ça c'est de la dictature c'est de la contrainte et quand on voit que nous les jeunes que nous défendons là quand je mets nos emplois ne valent pas leur vie il faut savoir que le prince Mohamed Salman al-Saoud a financé le coup d'état d'Al-Sisi en Egypte et donc quelles ont été les retombées pour le peuple français et bien les retombées elles ont été pour l'entreprise d'Assos Industrie qui a vendu des avions Rafale à une dictature voilà et donc moi je veux réellement quand je dis criminel et que je mets Mitterrand dans le panier et bien c'est que je n'oublie pas le journaliste photographe italien qui a coulé avec le Rainbow Warrior qui a été qui a été piégé par les services secrets français avec des explosifs et une des femmes qui a participé à cet assassinat terroriste et bien elle est élue dans le Béarn et la presse locale sud-ouest qui est financée en partie par l'Arabie Saoudite en a fait l'éloge en tant que citoyenne modèle et élue locale et élue locale et donc voilà moi ce que je pense aujourd'hui aujourd'hui on a des gens qui viennent nous enfumer moi j'ai vu aussi un homme qui sur son terrain s'est construit sa maison dans son arbre et qui dit soyez solidaires parce que sur mon terrain je suis propriétaire mais il a fait ça dans une zone qui est classée nature et moi je pense que habiter dans un arbre ça devrait être réservé aux petits oiseaux et que effectivement s'il n'a pas respecté les lois sur les permis de construire et bien il doit effectivement démonter sa jolie maison et non pas appeler à ce qu'on soit solidaires non il faut effectivement changer la loi sur l'autoconstruction parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus trouver de logement mais comment sont faites les lois aujourd'hui et bien les gens riches quand ils achètent dans le neuf ils sont totalement exonérés et après comme on t'explique ils touchent les loyers et donc est-ce que ce n'est pas totalement ignoble que aujourd'hui ces gens qui s'exonèrent d'impôt sur la fortune ne veulent pas dépenser un centime pour décontaminer les écoles les collèges et les lycées et en plus et en plus criminalisent les chômeurs qu'ils créent en leur imposant le chômage structurel voulu par le rage de l'Union Européenne qui s'impose à nous malgré le référendum d'initiative présidentielle du 29 mai 2005 donc je dis la coupe est pleine moi je ne crois pas au référendum d'initiative citoyenne il n'y a plus de citoyenneté nous sommes en dictature il n'y a plus de démocratie moi j'appelle à l'insubordination non violente active parce que je sais que la violence profite aux forts et aux marchands d'armes et c'est ce qu'ils veulent ils veulent une situation ils veulent qu'on tourne au Balkan ils veulent la guerre civile tout est fait pour armer les cœurs avant d'armer les bras et quand on parle de problèmes terribles comme dans la bande de Gaza où on va laisser aussi parler monsieur qui est venu nous parler pour le 19 octobre un nouveau rassemblement à l'Anne-Mesan pour exiger exiger la libération de Georges Ibrahim Abdallah qui est enfermé qui est emprisonné alors qu'il est libérable depuis plus d'une décennie depuis je crois 1982 35 ans 35 ans voilà vas-y donne-nous ton mot tu m'esquises Virginie bonsoir oui je suis là justement pour parler du futur rassemblement manifestation devant la prison de l'Anne-Mesan dans les Hauts-Férénées cette manifestation aura lieu donc le samedi 19 octobre à 14h en partant de la gare de l'Anne-Mesan en traversant la ville en allant jusqu'à la prison où se trouve Georges Ibrahim Abdallah qui est enfermé là depuis 35 ans il va rentrer dans sa 36ème année le 20 19 le 20 octobre prochain voilà et Georges Ibrahim Abdallah c'est un militant révolutionnaire libanais qui tombe France depuis quelques-unes années à 4 ans au départ en 1984 et pour de peau papier pour tout simplement un passeport algérien qu'il avait pour circuler et Jacques Attali lui-même avait reconnu à l'époque qui était conseiller de peu président Mitterrand et qui avait dit qu'on n'a rien à reprocher à Georges Ibrahim Abdallah sauf qu'il avait des faux papiers et voilà il a été condamné à 4 ans de prison pour ça et ce n'est qu'après une manigance de manigance et un coup poussé qu'ils lui ont recruté après où il a été condamné à perpétuité en lui collant la complicité exactement la complicité pour meurtre contre deux agents étrangers en France un membre de la CIA américaine attaché militaire américain à Paris et un autre attaché militaire israélien du Mossad à Paris également qui ont été tués eux en juin en janvier en juin il me semble 82 alors que Georges n'était même pas en France il a été arrêté qu'en 84 donc deux ans plus tard et pour ça le seul le seul soupçon qu'il avait sur lui c'est parce qu'il était libanais qu'il avait résisté à la à l'invasion israélienne de son pays le liban rappelez-vous le sud liban qui est envahi en 78 et Georges Abraham Abdel avait prépare qui était un jeune instituteur libanais chrétien libanais maronite qui avait prépare la résistance contre l'armée israélienne à partir depuis 78 dans le sud liban qui avait même été blessé et en 82 l'armée israélienne a envahi complètement vers la capitaine libanaise beyrouth et où il y avait des troupes de l'OTAN des troupes étrangères françaises de l'OTAN les casques blus etc qui sont partis là-bas ici pour forcer en fait ils étaient là-bas pour forcer l'OLP les résistants de la Palestine à quitter le Liban à quitter beyrouth et aller se réfugier ailleurs et à cette occasion les phalanges libanaise c'est l'extrême droite libanaise chrétien libanais phalangiste extrême droite qui ont massacré deux camps palestiniens où il y a environ 3000 morts pour 3 jours et 2 nuits exactement sous le regard sous la surveillance et la bienveillance de l'armée israélienne qui était là avec Charon vous vous souvenez de ce général Charon qui est mort il n'y a pas longtemps et Georges Ibrahim Abdelà quand il avait ça il avait participé à la création d'une résistance libanaise patriotique qui s'appelait les PARL force armée révolutionnaire libanaise et on donc pour revenir à Georges Ibrahim Abdelà à sa condamnation illégale pourquoi ? parce qu'il a gagné qu'il a pris à la résistance et qu'il avait participé donc à cette organisation on lui a dit vous êtes vous êtes donc complice pour votre appartenance à cette organisation et donc il a fait il a fait 15 ans de reclusion de certes si vous voulez et normalement il était libérable depuis 1999 et malgré tout ça il n'a pas été libéré il a fait plusieurs demandes de libération conventionnelle et la justice française les juges d'application de la scène l'ont déclaré libérable et la première la dernière fois remonte en 2013 donc la justice c'est plus une incarcération judiciaire maintenant c'est devenu une incarcération politique c'est le pouvoir c'est le gouvernement français les gouvernements français successifs qui reprissent de le libérer et le dernier en titre c'était Manuel Valls qui était ministre de l'intérieur à l'époque et qui devait tout simplement signer l'avis d'expulsion de Georges Ibraham Abdallah pour qu'il puisse rentrer dans son pays le Liban et de ce fait donc il était libre de partir mais ces racistances et la complicité la corruption et les courbettes que le gouvernement français de Hollande de l'époque et de Manuel Valls qui était ministre de l'intérieur à l'époque donc ils ont refusé ils ont obéi aux recommandations à l'acharnement du gouvernement américain et du gouvernement israélien pour empêcher Georges Ibraham Abdallah de se libérer et de partir et voilà donc nous avons organisé on va participer à plusieurs campagnes il y a une campagne pour la libération de Georges Ibraham Abdallah qui existe à Paris et puis dans d'autres villes et qui tous les ans à la même époque donc autour du 19-20 octobre on organise une manifestation devant la prison de l'Anne Meusant avec un départ le vendredi soir de Paris notamment et d'autres villes bien sûr mais pour ce qui nous concerne de Paris il y aura un départ en autocar le vendredi soir vendredi 18 à 22h place de la république pour aller et être là-bas samedi matin et on manifeste de 14h à 17h environ avec un retour le soir même samedi soir sur Paris pour être là dimanche matin donc il y a une participation qu'on demandera aux gens il y a même un appel à un pot commun pour contribuer au paiement des prêts de car pour les gens qui sont dans des difficultés qui ne peuvent pas payer puis il y en a d'autres qui peuvent payer qui peuvent verser même un petit plus pour financer une contribution pour financer le voyage des autres voilà je vous appelle donc à venir comme tous les ans et à dire à vos amis de venir et même s'ils habitent dans d'autres villes comme Toulouse Paris Marseille ou Bordeaux ou même certains viennent de Belgique qui viennent participer à cette manifestation et nous espérons que ce soit la dernière année pour que Georges Ibrahim Abdelà soit libérable et soit libéré parce que à la fin de l'année 2018 il y a l'ambassadeur de Gilles Liban qui est parti lui rendre visite à la prison de l'Anne Mezan et qu'il avait assuré que le gouvernement libanais va mettre tout en oeuvre pour exiger sa libération et en parenthèse le président Emmanuel Valls devait aller pardon Macron devait aller au Liban le 14 février et en même temps au Irak et il avait remporté son voyage il l'a annulé complètement et donc il n'est jamais allé et la semaine dernière il y avait le premier ministre libanais Hariri qui venait à Paris seulement ils n'en ont même pas parlé enfin officiellement ils n'en ont même pas parlé monsieur Hariri venait justement demander un crédit pour l'armement pour l'armée l'armée libanaise et apparemment la visite s'est arrêtée là voilà nous vous appelons donc à apporter votre solidarité pour Georges Ibrahim Abdelà qu'il soit libéré parce que ça fait 35 ans qu'il pourrisse dans ces geôles impérialistes il y en a marre il y en a assez il doit être libéré point barre merci merci à toi donc j'en profite en attendant que que voilà effectivement bon j'en profite déjà pour m'excuser auprès de Virginie parce que bon je lui ai coupé la chic de manière impolie voilà la droite ben la droite mais bon c'est à la fois c'est le direct et puis bon c'est un petit peu de ma faute parce que souvent on avait comme thème les communes libres insubordonnées j'ai pu un petit peu expliquer pourquoi à mon avis d'anarchiste dorénavant c'est un véritable devoir que de boycotter les échéances électorales françaises je tiens juste avant de terminer cette heure et bien oui ce sont aussi des prisonniers politiques comme Georges Ibrima Abdallah mais eux risquent d'être décapités à tout moment voilà on peut aller les chercher dans leur cellule comme c'est arrivé au pauvre Hamjad Al-Moyabid le 11 juillet 2017 il a été décapité et son corps a été crucifié en public alors n'oublions pas non plus parce que quand je disais par rapport à Clémentine Autain que je lui parlais de la date du 11 juillet c'était par rapport à Hamjad Al-Moyabid et la date du 2 octobre 2018 et bien oui nous le 3 octobre ça fera 4 ans que tous les jeudis sans exception on demande la libération de jeunes présidents politiques saoudiens condamnés à mort et à être décapités mais ça fera un an parce que le 2 octobre et bien le journaliste Jamal Khashoggi au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul a été démembré vivant et on pense qu'on ne retrouvera jamais son corps parce qu'il est dissous dans l'acide et je tenais à dire aussi que nous soutenions Oleg Sensov et l'anarchiste ukrainien et qu'on a eu la bonne nouvelle ils sont libérés malheureusement et bien les 68 autres ukrainiens croupissent toujours dans les geôles de la fédération de Russie avec son célèbre parti unique France oh non Russie unie en attendant la France unie est en marche vers le nouvel ordre économique il se fout bien de savoir si vos enfants vont crever d'un mésothélium d'un cancer lié au radionucléide ou d'une autre gâterie complètement républicaine en marche voilà et donc bien oui je vous dis à dans 15 jours parce que moi qu'on supprime mon RSA qu'on me radie et bien je lui dis que la radiation bureaucratique et carcaïenne ne me fera pas crever je serai encore là à ouvrir ma gueule et encore toutes mes excuses Virginie je crois que elle nous répond de ne pas nous inquiéter Virginie en direct et bien merci Virginie et bien à dans 15 jours merci le mot de la fin le mot de la fin c'est à dans 15 jours à dans 15 jours on vous dit à bientôt